bonjour les enfants j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien aussi grâce à dieu alors nous continuons dans la bible la parole de dieu combien il est nécessaire utile et agréable d'étudier de lire et de faire confiance à dieu alors nous allons voir aussi que la bible nous parle d'un jeune homme qui faisait confiance à dieu pour avoir la sagesse de dieu justement pour être bien guidé pour que dieu lui montre la bonne décision à prendre alors ce jeune homme que voici s'appelle joseph en hébreu joseph signifie dieu ajoutera joseph c'est l'un des fils que jacob a eu avec sa deuxième épouse rachel et donc il a eu deux deux fils avec rachel avec sa première épouse léa il a eu d'autres fils et une fille aussi c'est c'était particulier à l'époque mais normalement dieu demande que on est une seule épouse et une femme et un seul époux voilà joseph était très aimé par son père jacob et tellement aimé par son père jacob que jacob lui avait offert une tunique de luxe du coup ses frères étaient jaloux de lui et en plus de ça joseph était rêveur il faisait des rêves et comme il faisait beaucoup confiance à dieu dieu l'inspirer lui donner l'idée de savoir ce que voulait dire chacun de ses rêves du coup ses frères un jour en voyage ils ont décidé de le vendre à des marchands qui vendait des épices en égypte ils ont décidé d'abord de vendre à ces marchands une première fois et une deuxième fois ces marchands là l'ont vendu à un homme riche qui s'appelle potiphar que voilà cet homme potiphar c'était le commandant du pharaon et cet homme vivait dans une grande maison une maison immense qui devait être tellement luxueuse aussi comparé au campement où vivait le papa de joseph jacob et potiphar vivait dans cette maison avec son épouse une jolie épouse et puis de nombreux domestiques de nombreuses personnes qui étaient à leur service qui s'occupait de l'entretien de la maison de la cuisine et de l'entretien du jardin beaucoup d'autres choses dans la maison et aussi à l'extérieur de la maison mais au départ joseph était mis au travail et devait travailler dans les champs comme esclave et malgré la situation joseph a choisi de continuer à faire confiance à dieu de continuer à honorer dieu par son comportement en faisant de son mieux son travail donc en tant qu'esclaves joseph il a honoré dieu en faisant bien son travail ça c'est très important que joseph y continuait à faire bien son travail dieu donnait en plus de la force à joseph pour faire ce travail très difficile pénible qu'il devait faire et joseph le faisait de bon coeur en plus et tout ce que joseph faisait lui réussissait si bien que potiphar en voyant tout cela lui a confié même la gestion de sa maison la gestion de toute la propriété et voilà joseph a à la tête tout ce qu'il travaille pour potiphar la bible dit même que dieu bénit la maison de potiphar à cause de joseph et voilà qu'un jour qu'est ce qui se passe je vous ai dit que potiphar avait une jolie femme aussi dans la maison cette femme était jolie mais elle avait vu aussi que joseph était agréable à regarder très beau elle se faisait de jour en jour de plus en plus belle bien qu'elle ait été mariée à potiphar elle cherchait à entraîner joseph dans son lit joseph il ne voulait pas déshonorer dieu il sait que ce serait mal il lui a même dit mais mon maître potiphar m'a donné m'a dit que je pouvais jouir de tout ce qui est dans cette maison je pouvais utiliser tout et même voilà faire tout ce qui est nécessaire dans cette maison mais sauf toi parce que tu es sa femme tu es son épouse je ne peux pas faire cela ce n'est pas possible donc il lui a dit non elle a insisté encore et encore jour après jour elle ne le laissait pas tranquille et joseph il refusait toujours et il évitait de se retrouver seul avec elle à chaque fois il évitait de se retrouver seul avec elle donc celui qui vit pour dieu doit savoir dire non au péché comme joseph très important a dû le faire un jour donc la femme de potiphar elle a attrapé par son vêtement par son manteau pour le retenir près d'elle encore en lui demandant de venir près d'elle être avec elle dans son lit mais joseph a préféré s'enfuir en abandonnant son manteau dans ses mains donc si tu es un enfant de dieu demande au seigneur jésus de t'aider à dire non au mal de t'aider à dire non aux personnes qui te poussent à voler ou à fumer de t'aider aussi quand tu regardes peut-être un film et que tu vois certaines scènes qui sont sales de t'aider à soit ne pas regarder ces scènes là ou à éteindre l'écran pendant qu'il y a ces scènes qui passent donc c'est grâce à dieu que joseph a eu le courage de dire non à la femme de potiphar c'est grâce à dieu que joseph a eu la sagesse de dire non à la femme de potiphar donc la vraie sagesse vient de dieu c'est important les enfants la vraie sagesse vient de dieu voilà donc grâce à dieu que joseph a pu faire cela et tout à coup la femme de potiphar s'est mise à crier donc les domestiques les personnes qui travaillaient pour elle et son mari sont venues à son secours et elle a commencé à leur dire que voilà c'est joseph qui a essayé de voir coucher avec elle et que du coup il a abandonné son manteau et du coup elle a raconté la même chose à son mari dès qu'il est revenu et son mari vous imaginez bien quand il a entendu ce que sa femme lui a dit par rapport à joseph il s'est mis dans une grande colère il a cru ce que sa femme lui a raconté et qu'est-ce qui est arrivé à notre joseph pauvre joseph il a été mis en prison mais malgré que joseph soit dans ce lieu sombre qu'est-ce que joseph continue à faire joseph continue à faire confiance à dieu c'est merveilleux joseph continue à faire confiance à dieu il est dans un cachot sombre et sale dieu est avec joseph dieu l'aide à vivre pour lui joseph continue à faire ce qui est bien il continue même à s'occuper des prisonniers du pharaon il est bien vu même par le commandant de la prison la force de joseph c'est en jésus la force de joseph est en dieu c'est seulement quand le seigneur jésus vient dans notre coeur quand nous acceptons le seigneur jésus dans notre coeur comme le souhaite aussi le seigneur jésus il souhaite que nous tous comme je dis cette image c'est en anglais mais le seigneur jésus souhaite et nous appelle tous à croire en lui pour être sauvés voilà donc malgré le fait que joseph était en prison comme je reviens à l'image où il est en prison il continuait à faire confiance à dieu dieu n'oublie pas joseph dans la prison et lui donne la capacité d'agir bien là où il est de prendre soin des personnes qui sont autour de lui et donc un jour et donc dans la même prison il y a deux autres prisonniers il y a le chef des boulangers celui qui s'occupe de fabriquer le pain du pharaon et il y a aussi ce qu'on appelle ce qui est appelé il est marqué dans la bible les chansons les chansons c'est-à-dire le monsieur qui s'occupe de servir le vin pendant les cérémonies à la table du pharaon ou d'autres boissons pendant ces cérémonies ou les repas à la table du pharaon donc il y avait ces deux prisonniers et un jour ils étaient tristes et joseph était allé les voir et ils avaient fait tous les deux des rêves et joseph leur a expliqué leurs rêves toujours inspirés par Dieu parce que joseph faisait confiance à Dieu et du coup joseph a la sagesse grâce à Dieu la vraie sagesse vient de Dieu voilà donc du coup l'un d'eux dans son rêve il était dit qu'il allait retrouver sa place c'est notamment celui qui servait du vin auprès du pharaon pendant les repas qui allait retrouver sa place le même poste mais joseph avant de sortir de prison lui avait dit souviens-toi de moi et dis au pharaon qu'il puisse me faire sortir de prison parce que je suis en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait je suis en prison injustement mais ce dernier le choc des échansons n'a pas à oublier quand il est sorti de prison il ne s'est plus rappelé de ça et il s'est écoulé deux ans jusqu'au jour où voilà le pharaon lui-même qui fait un rêve et à ce moment-là il en parle à ce monsieur qui s'occupe de servir du vin à la table du pharaon et celui-ci ne comprend pas ce que veut dire le rêve qu'a eu le pharaon il se souvient qu'un jour il a eu un rêve et que c'était Joseph qui lui avait très bien expliqué le rêve grâce à Dieu parce que Joseph lui a dit c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui interprète les rêves et c'est Dieu qui a la sagesse pour dire exactement ce que signifie le rêve qu'on a vu donc il se souvient de ça il en parle au pharaon et le pharaon tout de suite demande à ce que Joseph justement soit sorti de prison et vienne justement au palais pour expliquer au pharaon le rêve qu'il a eu justement et donc le pharaon dit il explique il raconte à Joseph le rêve qu'il a eu il lui dit qu'il a eu deux visions il a eu une vision avec des années en fait sept sept animaux et sept épis qui sont bien 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 en forme comme on voit sur comme on voit sur l'image et puis aussi de l'autre côté un temps où il y a plutôt sept sept animaux qui sont affaiblis et puis les épis qui sont desséchés alors Joseph dit au pharaon c'est Dieu seul qui fait interpréter le rêve donc sept belles vaches les animaux qui sont les vaches et sept beaux épis correspondent à sept années d'abondance et sept vaches maigres qui sont laides ce sont les sept années de sécheresse ce sont les sept années de famine qui feront oublier les années d'abondance il y aura une grande famine en Égypte et même aux alentours dans les pays aux alentours donc Joseph est inspiré par Dieu et il pense à tous les Égyptiens et malgré la prison malgré qu'il a été traité en esclave il donne des bons conseils plein de sagesse aux pharaons pourquoi parce que Joseph veut honorer Dieu et comme on l'a dit au départ les enfants la vraie sagesse vient de Dieu la vraie sagesse vient de Dieu alors il raconte tout cela au pharaon le pharaon est content de ce qu'il raconte et le pharaon justement décide de nommer Joseph à la tête de l'Égypte donc il est nommé gouverneur d'Égypte juste après le pharaon c'est Joseph et justement il demande à ce que tout le monde obéisse à Joseph c'est maintenant de est-ce qu'un qu'il était traité au départ il est devenu gouverneur en faisant confiance à Dieu c'est merveilleux donc Joseph réalise que rien n'est impossible à Dieu et c'est Dieu qui depuis tout le début depuis le début c'est Dieu qui dirige tout dans la vie de Joseph Joseph reçoit de grandes responsabilités pardon de beaux habits c'est Dieu qui fait réussir Joseph dans toutes ses entreprises et donc Joseph voit la main de Dieu partout dans sa vie et voit même aussi ses frères qui quelques années plus tard vont revenir parce qu'en Israël aussi ce sera dans une autre histoire où dans le pays d'Israël ils vont connaître aussi la famine donc Jacob va envoyer ses frères pour essayer de rechercher Joseph justement et justement il y aura aussi l'un des frères de Joseph le deuxième frère que Jacob a eu avec Rachel qui va partir avec ses frères là et qui aura et qui pendant le chemin sera peut-être attaqué par des bêtes comme on voit dans l'image mais malgré tout c'est pour vous dire les enfants combien il est important de faire confiance à Dieu en toutes choses combien il est important de lire la parole de Dieu la vraie sagesse vient de Dieu oui il est nécessaire de lire la parole de Dieu il est très important de lire la parole de Dieu alors prends du temps chaque jour oui prends du temps chaque jour avec Dieu pour prier et lire la parole de Dieu alors nous allons revoir le verset depuis c'est fait la troisième fois qu'on le revoit vous l'avez vu avec Véronique et Emmanuel on le revoit aussi aujourd'hui alors c'est vous allez on va le répéter ensemble les enfants l'homme ne vivra pas de pain seulement l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole mais de toute parole qui sort qui sort qui sort de la bouche de Dieu l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans la Bible, justement ce verset se trouve dans la Bible, ce verset se trouve dans la Bible, dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament, au chapitre 4, verset 4. Alors nous allons poursuivre avec un chant, chantons les enfants. Alors vous allez chanter avec moi, je suis désolée, je n'ai pas le rythme qui va avec, nécessairement, mais on y va. Alors, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Merci les enfants, et j'espère que nous nous reverrons bientôt, que Dieu vous bénisse, à bientôt, revoir.